Un réveil méconnu, celui de la Suisse romande, 1910-1918. Paul Ranke, Actualité évangélique, numéro 86, janvier 2008. La Suisse romande n'a pas été seulement le berceau de la réforme, mais aussi une terre de réveil. La réforme à Genève avec Jean Calvin est connue de tous, de même qu'à Neuchâtel avec Guillaume Farel ou le canton de Vaud avec Pierre Viré, mais aussi Calvin et Farel disputent de Lausanne. La Suisse romande, à l'exception des cantons de Fribourg et du Valais, qui sont des cantons bilingues, est devenue protestante. Suite à la réforme, les églises officielles s'assoupissent progressivement et le libéralisme religieux fait son apparition au sein des paroisses. L'influence des Lumières en particulier est particulièrement néfaste à la vie spirituelle des églises issues de la réforme, mais Dieu suscite des renouveaux spirituels au sein des églises officielles. Le premier réveil eut lieu à Genève en 1817 avec César Malin, Ami Bost, Émile Gers, Henri M. Pétase, Jean-Guillaume Gontier, Louis Gossène, etc. Puis, de nouveau à Genève en 1848, et très vite suivi par le canton de Vaud avec la naissance des églises évangéliques libres EEL. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi un réveil méconnu, car local, celui des ponts de Martel, une petite commune du canton de Neuchâtel, près du Locle. En note 1, Paul Rang précise, nous allons, dans un proche avenir, faire des recherches historiques, approfondir ce réveil méconnu qui débuta en 1838. La Suisse, au début du XXe siècle, est à nouveau marquée par une tièdeur spirituelle. Les églises se vident, la tièdeur spirituelle amolie les paroissiens qui négligent de plus en plus le culte. Et la flamme s'éteint peu à peu, les paroisses protestantes et autres églises évangéliques fondues sur place. Les églises ont oublié la maréchale Catherine Bousse, fille aînée du fondateur de l'armée du salut William Bush, 1848-1955, qui, dans les années 1880, sema le trouble dans les cantons de Genève et de Neuchâtel. Alors ensuite, au cours de cet article, Paul Rang va examiner différentes biographies d'auteurs qui ont été à l'origine de ce réveil du début du XXe siècle. Franck Thomas, un précurseur, puis il passe à Albin Perron, un homme de réveil, et ensuite, c'est pour explorer toute l'action qu'a pu accomplir notamment Hugues-Édouard-Alexander, 1884-1957, mais bien d'autres mouvements de réveil encore qui nous sont décrits avec force de détails pour enfin finir par la description du réveil de James Hunter. Nous lisons les dernières pages de cet article, de 16 pages, qui est assez court, de Paul Rang, le message du réveil. Quatre ans tard après la fin du réveil de la Suisse romande, un homme sans instruction du nom de Victor Bordigoni et qui avait connu Hugues-Édouard-Alexander est l'instrument de Dieu pour un nouveau réveil, la Drôme, et le réveil continua ailleurs. Actualité évangélique numéro 85, le réveil de la Drôme, 1922-1939, juin 2007. En conclusion, alors, arrivé à la fin de notre étude, comment expliquer le succès du réveil ? Pour nous, il y a un dénominateur commun, la puissance du Saint-Esprit, mais aussi le contenu de la prédication. Tous ces grands serviteurs de Dieu, très différents les uns des autres, avaient un seul message, la justification, la sanctification et la glorification. Pour les perdus, seule une profonde conviction de péché est le gage du salut éternel en Christ. Pour ceux qui se sont endormis spirituellement, seul un réveil spirituel est en mesure de leur faire redécouvrir toutes les richesses de Dieu. Mais dans les deux cas, le message est le même dans son contenu comme dans son contenant. Si ces trois points sont prêchés, alors nul doute que l'Esprit de Dieu sera à l'œuvre. Ce dont a besoin l'Église aujourd'hui, c'est un réveil. Face aux dangers mortels qui nous menacent, l'athéisme, le laïcisme, les philosophies, les religions, etc., le corps de Christ a un urgent besoin de se réveiller et de redécouvrir le Christ dans sa plénitude. Notre société hypermatérialisée a besoin d'abandonner toutes ses idoles pour revenir auprès de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et cette vie en Christ doit être intense à l'image de celui qui s'est sacrifié sur la croix. L'apôtre Paul rappelait aux Romains que le danger existe et que seul un état de veille, de réveil est nécessaire pour l'Église d'aujourd'hui. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 13, versets 11 à 14. « Souvenons-nous de ceux qui nous ont précédés et prions sans cesse que Dieu nous accorde un réveil aujourd'hui à Dieu seul, soit la gloire, soli Deo gratia, Paul Rank. » Qui termine son exposé par un article, un extrait de Charles Finet, les discours de Charles Finet 1792 à 1875 que nous vous livrons. Pour terminer, page 16, « Quand un réveil s'impostile » de Charles Finet. 1. On doit sentir le besoin d'un réveil s'il y a manque d'amour fraternel. Quand il y a des dissensions, des jalousies et des médisances parmi les chrétiens, cela prouve qu'ils se sont éloignés de Dieu. La religion ne peut progresser quand de tels mots existent dans l'Église et rien n'est aussi efficace pour y mettre un terme que le réveil. 2. Il y a nécessité d'un réveil quand l'esprit de mondanité s'est glissé dans l'Église. Si les chrétiens se conforment au monde dans leurs vêtements et leurs plaisirs, s'ils s'adonnent à des amusements et à des lectures frivoles, aimant ce que le monde recherche, il est manifeste que l'Église est affaiblie, qu'elle est retournée en arrière et qu'il y a grand besoin d'un réveil. 3. Quand des membres de l'Église sont tombés dans des péchés scandaleux, c'est le temps de se réveiller et de crier adieu. 4. Il est temps de se réveiller quand les méchants triomphent et se moquent de l'Église. 5. Il est temps que les chrétiens, pour les chrétiens de s'émouvoir, quand les pécheurs restent dans l'indifférence et se précipitent dans la perdition sans y prendre garde. L'Église doit alors sentir le besoin de se réveiller et d'agir aussi vigoureusement que les pompiers d'une grande ville quand le feu y éclate pendant la nuit. 5. L'Église dormit ? Si dans un incendie les pompiers restaient endormis et que toute la ville fut consumée, que penseraient-on des pompiers ? Quelques coupables qu'ils fussent, leur faute serait peu de choses, comparaison du péché des chrétiens qui dorment tandis que les pécheurs se précipitent inconsidérément dans l'enfer. 6. Sans un réveil, l'Église sera de plus en plus couverte d'opprobre jusqu'à ce qu'elle tombe enfin dans un mépris universel. Si un pasteur a perdu, à quelques degrés que ce soit, la confiance de son troupeau, il doit travailler à amener le réveil. Il n'y a qu'un réveil qui puisse préserver une Église de disparaître. Une Église qui décline ne peut continuer d'exister sans un réveil. Sans un réveil, les méchants s'endurciront de plus en plus tout en attendant prêcher l'Évangile et ils seront exposés à une condamnation plus horrible que s'ils n'en avaient jamais entendu parler. Car l'Évangile est odeur de mort s'il ne devient odeur de vie. Un réveil est le seul moyen par lequel une Église puisse être sanctifiée, croître dans la grâce et être rendue propre pour les cieux. Charles Finet, 1792-1875, discours. Nous vous invitons à télécharger cette brochure de Paul Ranck sur le réveil en Suisse romande au début du XXe siècle. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page de téléchargement sur médiathèque-chrétienne.fr. et nous ferons bientôt juste après ceci une autre capsule audio concernant bien sûr l'ouvrage illustrissime de Charles Finet sur les réveils religieux et nous vous donnerons aussi le lien pour pouvoir télécharger les trois autres ouvrages de Charles Finet sur les réveils dans l'Église de Jésus-Christ. Nous vous disons bonsoir à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501